Musique Un atelier à Abidjan pour examiner les avancées de la création de la zone économique spéciale dans l'espace transfrontalier Sikasso-Korogo-Bobodi-Ulasso, communément appelé escabeau. Des détails dans ce 7 minutes. Les plantes africaines sont au cœur d'un salon à Abidjan. Les scientifiques, praticiens traditionnels et passionnés de la nature y prennent part. Et puis pour terminer, nous nous rendrons dans la région du sud, Komoe, où le roi Mesou Adjoubiak-Mogny II a fait don de groupe électrogène à trois villages. Bienvenue ! Malgré le contexte politique actuel, marqué par le retrait du Burkina Faso et du Mali de la C2EAO, la Côte d'Ivoire reste engagée dans l'intégration sous-régionale et le rapprochement des peuples. À Abidjan, la direction générale des politiques d'intégration a organisé un atelier d'importance pour examiner les avancées de la création de la zone économique spéciale dans l'espace transfrontalier Sikaso-Korogo-Bobo-Dioulasso, communément appelé escabeau. Ce projet vise à renforcer les échanges économiques et culturels entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. À la fin de cet atelier, il est important pour nous d'avoir un rapport qui puisse permettre à l'État de Côte d'Ivoire et aux parties prenantes de pouvoir engager les négociations pour la mise en place d'une zone spéciale Sikaso-Korogo-Bobo-Dioulasso. La zone économique spéciale Escabeau est une initiative commune de l'Union africaine et de l'UEMOA. Cela pourrait renforcer les liens commerciaux et offrir de nouvelles opportunités pour les populations locales. En plus des échanges commerciaux, cette zone spéciale vise également à harmoniser les infrastructures et à promouvoir le développement économique local. L'atelier d'Abidjan se veut être une plateforme de dialogue et de validation du rapport de préfaisabilité mené entre 2022 et 2023. Au-delà des défis géopolitiques actuels, la Côte d'Ivoire maintient son engagement envers une intégration inclusive et bénéfique pour l'ensemble de la sous-région. Quels sont les atouts du continent africain pour qu'il devienne un marché lucratif pour les producteurs locaux ? Cette question était au cœur du déjeuner d'échange organisé par la maison RTI Distribution à l'occasion du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. Une rencontre à laquelle Dominique Moubio, journaliste indépendante, a pris part. C'est extrêmement important. Ça regroupe donc, si je puis dire, le noyau même des personnes qui évoluent dans l'industrie, dans le secteur de la production, du cinéma, de tout ce qui est contenu. Et ça a été très, très enrichissant d'avoir des panélistes que nous avons. Artistes, producteurs, acteurs et plusieurs autres experts du secteur de l'audiovisuel ont participé à ce rendez-vous. Objectif, mettre en lumière les potentiels économiques et les ressources naturelles du continent en matière de production audiovisuelle, mais également explorer les moyens de transformer ces atouts en opportunités concrètes pour les producteurs locaux. L'Afrique rigorge de très grands talents, que ce soit des talents musulmans ou dans le monde du cinéma. Mais sur le marque, comme je le dis, il faut une bonne politique culturelle pour accompagner les industries culturelles et créatives en Afrique. L'utilisation appropriée de l'intelligence artificielle a été abordée et plusieurs pistes d'action en faveur d'un marché africain de production audiovisuelle plus structuré et rentable ont été proposées. Scientifiques, praticiens traditionnels et passionnés de la nature se rassemblent pour célébrer l'ouverture de la première édition du Salon des plantes d'Afrique, initié par l'Association pour les plantes d'Afrique. Cet événement est une occasion unique de mettre en lumière la richesse et l'importance des plantes africaines. L'idée d'organiser un salon dédié spécialement aux plantes d'Afrique, les plantes indigènes d'Afrique, est née d'un constat. L'existence et l'importance de ces plantes sont quelque peu cachées par les espèces de plantes domestiquées. Les espèces de plantes domestiquées. Celles que nous cultivons ou faisons aussi. Celles qui le plus souvent sont introduites, qui viennent d'ailleurs. Les visiteurs peuvent assister à des conférences et explorer les stands variés, chacun illustrant le rôle fondamental des plantes pour l'avenir de l'humanité. Cet événement qui met en lumière la richesse et la diversité des espèces indigènes de notre continent est non seulement une célébration de notre patrimoine naturel, mais aussi un appel à la préservation de notre biodiversité. Le Salon des plantes d'Afrique se déroule du 5 au 9 novembre 2024. Ce projet vise à promouvoir et valoriser les plantes africaines et leur écosystème pour un avenir plus respectueux de l'environnement. Dans le cadre de son engagement en faveur du bien-être de sa population, le roi des soyers, Mesou Adjoubiak Magny II, a fait don de groupes électrogènes d'une valeur de 1,5 million francs CFA à trois villages de la région du sud Komoué. La cérémonie de remise s'est déroulée à Alacro, village situé à 45 kilomètres d'Aboisseau, le samedi 2 novembre dernier. Ce don vise à améliorer les services des centres de santé en assurant un accès continu à l'électricité, essentiel pour la sécurité et l'efficacité des soins. Nous posons des actes pour rendre nos parents heureux, pour la population heureuse. Nous avons commencé par nous et aujourd'hui nous terminons avec trois centres de santé et nous allons continuer. L'honorable Kamara, député du Tiapoum, exprime son admiration et sa gratitude envers sa majesté pour ce geste de grande portée. C'est un roi, il aurait pu rester chez lui à la maison pour donner des instructions, mais il se transforme en premier modèle. Je pense que pour les dirigeants, c'est un aspect assez important. Ça va pour moi être un stimulant pour l'ensemble des cadres, l'ensemble de tous ceux qui veulent le bien-être de la population. La porte-parole des centres de santé bénéficiaires a quant à elle exprimé sa reconnaissance pour cette précieuse aide. Votre majesté, c'est avec une profonde gratitude que nous nous tenons ici aujourd'hui pour exprimer nos sincères remerciements pour votre générosité et votre soutien indéfectible envers notre communauté. Ce don, bien au-delà de la valeur matérielle, témoigne de l'engagement de sa majesté Nanan Missou Adjobiak-Manyi II. Il compte poursuivre cette action dans d'autres villages de son royaume. C'est tout pour ce 7 minutes. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.